Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans tech de la semaine. Comme chaque mardi à 18h, je vais vous présenter toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur tout ce qui est périphérique, écran, clavier, casque, souris, mais aussi tout ce qui est composants PC, processeurs, cartes mères. Et vous retrouvez les liens et les références de tous les produits qui sont en promotion en ce moment dans la description juste en bas. Alors on a eu une belle semaine avec la Black Friday Week suivie du Cyber Monday. Cyber Monday, je ne vous ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait pas énormément d'offres ou alors c'était des offres qui étaient déjà dispo au Black Friday. Mais en tout cas, on a eu plein d'offres ultra intéressantes pendant le Black Friday. La plupart de ces offres sont terminées, je vous ai quand même remis celles qui sont toujours actives et on a des nouvelles promotions qui sont toujours disponibles ou qui viennent d'arriver parce qu'on a Noël qui arrive bientôt, donc les sites en profitent pour faire des promotions pour vendre tous leurs produits. Alors je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Attention, petit rappel, à partir de janvier, toutes les vidéos bon plan comme ça, vous les aurez toujours chaque semaine, mais ce sera sur la chaîne secondaire. Voici la chaîne secondaire, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller dessus, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifs. Comme ça, à partir de janvier, vous aurez toutes les notifs pour les vidéos bon plan qui seront publiées chaque semaine. Ce sera le mercredi à 18h chaque semaine. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous lance tout de suite le sponsor de cette vidéo et on enchaînera tout de suite après avec les offres sur les PC gamers pré-montées. Allez, c'est parti ! La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement a été fait, il faudra attendre une voire deux minutes. Et ensuite, aller dans le User Center. Et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti ! On va commencer donc avec les PC pré-montés. Et comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, sur Memory PC, on a trois PC qui sont toujours disponibles à des prix intéressants. Donc on a un PC à 779€ qui sera parfait pour jouer en Full HD. On a un autre PC qui est à 949€ qui sera parfait pour jouer en Quad HD. Et enfin, nous avons un troisième PC qui est à 1500€ et qui sera parfait pour jouer en 4K. Alors, vous avez quand même quelques petites modifs à faire dessus. Donc une fois que vous êtes sur la page, regardez, vous allez dans Configurer votre PC de rêve. Donc à ce niveau-là, on peut changer tous les éléments, le boîtier, la RAM, la carte mère, etc. Donc pour le premier PC, on va laisser le boîtier. C'est un boîtier Airflow, donc ça vous permet d'avoir un bon flux d'air à l'intérieur. Le processeur, on n'y touche pas. Vous verrez aussi qu'on a un jeu qui est offert avec. On a le dernier Uncharted. Le système de refroidissement, on n'y touche pas. La carte mère, on n'y touche pas. Par contre, la RAM, la mémoire vive, on va changer. Donc là, vous allez dans Mémoire vive. Et vous mettez 16Go de RAM Corsair Vengeance en 3200MHz. Alors là, vous avez le choix entre les blanches ou les noires. Mais les blanches sont moins chères, c'est 30€, alors que les noires sont à 35€. Donc voilà, je vous recommande de mettre les modèles les moins chers. Ensuite, la carte graphique, on ne va pas y toucher. Le SSD, c'est à vous de voir. Il y a 500Go de dispo. Si vous voulez passer sur 1T, vous avez des petites options. Donc à vous de voir si c'est intéressant. Attendez, regardez, je vais vous montrer les prix. Donc là, on est sur un SSD M.2. Celui qui est sélectionné, c'est celui-là. Par exemple, si vous voulez passer sur la version 1T, ça vous coûtera 34€. Donc ça, ça dépend un peu de vos besoins. Nous, on va rester sur le bloc de base. Et ensuite, vous avez l'alimentation aussi, que je vous recommande de changer. Donc là, c'est adaptateur secteur. Et là, vous pouvez mettre la System Power 10 de chez BeQuiet en 650W. Ça vous coûtera 20€. Et ensuite, tout est fait. Vous n'avez plus rien à faire. Pour info, il n'y a pas Windows qui est installé dessus. Mais ça, vous pouvez le faire très facilement. Et avec le sponsor de cette vidéo, vous avez vu comment avoir la licence pour beaucoup moins cher. D'ailleurs, j'en profite. Vous voyez là, le PC sur lequel je suis, la table de bench, c'est mon PC Windows 11. Et il y en avait pas mal qui me demandaient, ouais, est-ce que les clés Windows 10, elles marchent sur Windows 11 ? Donc je vous confirme que oui, j'ai acheté une clé Windows 10. Je l'ai mise dans l'activation de mon Windows 11 et ça fonctionne. Donc je vous recommande de prendre des clés Windows 10. Ça coûte moins cher, c'est quelques euros de moins. Donc voilà. Et on se retrouve donc avec un prix total pour le PC de... Ah, attendez, 828€. Donc voilà, on est en dessous des 850€. Et là, vous avez un très bon PC pour jouer en Full HD. Pour le deuxième PC, il y a aussi quelques petites modifs. Donc là, on est sur un prix de base de 949€. Quand vous allez dans Configurer mon PC de rêve, le système de refroidissement, vous pouvez l'enlever. Ça vous fait économiser 18,90€ sur le prix du PC. C'est le boîtier, on laisse, le processeur, on le laisse. La carte mère, on la laisse. La RAM, la mémoire vive, là, on va changer. On va mettre aussi la petite option à 30€ pour avoir les RAM Corsair. Le stockage, vous pouvez laisser 1T ou vous pouvez descendre à 500Go si vous préférez. Et l'alimentation, là, il n'y a pas besoin de la changer. Ce qui fait qu'on est sur un prix total de 860€. On est en dessous des 1000€ pour ce PC. Parfait pour jouer en Quad HD. Pour info, la carte graphique que vous avez dedans, c'est une RX 6700. C'est à peu près équivalent à une 3060 Ti côté Nvidia. Ensuite, pour le dernier PC à 1549€. Là aussi, il y a quelques petites modifs à faire. Donc là, le processeur, ça change. On est sur un 5600X. Et pour la carte graphique, c'est une 6900 XT. Donc pour info, la 6900 XT, c'est à peu près l'équivalent d'une RTX 3090. Donc là, pareil, vous allez dans Configurer mon PC de rêve. Alors là, vous pouvez laisser le système de refroidissement, le Pure Oxlim. A vous de voir. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est de l'enlever pour économiser 19€. Et ensuite, de partir sur un petit watercooling. Vous verrez que d'ailleurs, il y en a en promotion en ce moment. Je crois que c'est sur Rue du Commerce ou Cdiscount. Dans tous les cas, vous le verrez. Là, je vais vous le présenter. Une petite promo sur un watercooling MSI. Alors le boîtier, on n'y touche pas. Le processeur, on n'y touche pas. Le système de refroidissement, vous voyez. Je vous conseille, moi, d'économiser les 20€. Pour partir sur quelque chose d'un petit peu mieux. La carographique, on ne touche pas. La rame, on ne touche pas. L'alimentation, on n'y touche pas. Donc vous voyez, au final, on est à 1530€. Et le boîtier, pas besoin d'y toucher. Parce qu'on est sur un boîtier avec un bon flux d'air. Donc voilà, il n'y a rien à changer dessus. Voilà pour les trois PC que j'avais à vous présenter. Nous passons maintenant au PC portable. Alors là, j'ai trois modèles intéressants. Alors vous verrez qu'il y a du haut de gamme cette fois-ci. Souvent, vous me dites, ah Guillaume, tu ne mets pas des PC haut de gamme 3070, 3080. Parce qu'il n'y a pas souvent de bonnes promos, mais là, il y en a. Et on en a aussi un en RTX 3060. Donc là, il est à 899€. Là, vous allez vous dire, c'est le prix normal en fait pour un PC avec une 3060. Eh bien non, parce que là, c'est un PC avec un écran de 17,3 pouces. Donc c'est du grand format pour ceux qui veulent un PC portable grand format avec un grand écran. Sachez qu'en général, les PC portables, justement avec une 3060 et un écran 17 pouces, c'est plus que 899. On est plus aux alentours des 1000, voire 1100€. Et là, on arrive à en avoir un en dessous de la barre des 900€. Et en plus, on a 16Go de RAM. Donc il n'y a pas de modif à faire. Il n'y a pas besoin de rajouter de la RAM sur le PC. Et clairement, voilà, 899€. Très intéressant pour ce modèle de chez MSI. On a aussi donc un PC portable de chez Asus. Alors là, on est sur du haut de gamme. Là, on est sur un châssis haut de gamme de chez Rogue. Écran 15,6 pouces. On a une dalle Full HD 300Hz. Donc avec ça, vous allez pouvoir jouer dans des super bonnes conditions à tout ce qui est jeux compétitifs. Les joueurs Fortnite, les joueurs Apex. Enfin voilà, vous voyez exactement le genre de jeu dont je vous parle. Et on a une RTX 3070 pour la partie graphique et un 5800H pour la partie processeur. Donc là, clairement, on a du haut de gamme pour la carte graphique. Et on a aussi du haut de gamme pour le processeur. Avec ce PC, vous allez aussi pouvoir faire un petit peu de montage vidéo. Ça va très très bien tourner. Pour la RAM, 16Go, ce sera largement suffisant. Et 512Go de stockage en SSD. Pour info, si ça ne vous suffit pas, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter un Samsung T5 ou un Samsung T7. C'est des petits SSD externes qui ne coûtent pas très chers, qui sont très rapides. Vous les branchez en USB type C. Et vous pouvez lancer directement vos jeux depuis le SSD. C'est super pratique. Donc là, 1400€. C'est des PC, enfin surtout sur du Rogue comme ça. On est plutôt aux alentours des 1.800, 1.900. Là, on voit que le prix barré, c'est 2.000. En vrai, je pense que le prix correct, ça aurait été 1.700, 1.800 pour ce PC-là. Mais là, 1.400€. Très intéressant. Et pour ceux qui ont encore plus de budget, si vous voulez une RTX 3080, c'est possible à moins de 2.000€. Là, on est à 1.799€ pour un modèle de chez Aorus. Là encore, on a un taux de rafraîchissement ultra élevé sur l'écran, 240Hz, avec une définition Full HD et une dalle de 15,6 pouces de diagonale. Là, comme je vous l'ai dit, une RTX 3060, un i7-11800H, 1T de SSD et surtout 32Go de RAM. Ce qui veut dire que là, vous serez très à l'aise pour le gaming, mais c'est surtout, si vous faites du montage, ce sera encore mieux que le PC précédent grâce aux 32Go de RAM. Donc voilà pour les 3 PC portables que je voulais vous présenter cette semaine. On enchaîne avec un écran. Alors attention, je vous préviens celui-ci. Il y a une petite particularité. Il est temporairement en rupture de stock. Donc vous pouvez toujours l'acheter avec ce prix intéressant de 140€, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le recevoir. Donc ne le prenez pas si c'est un achat urgent, que vous voulez absolument le recevoir rapidement. Ça se trouve, vous allez le recevoir dans une semaine, mais ça se trouve, il ne sera en stock que dans 3 semaines ou un mois. Mais par contre, le prix est intéressant. 140€ pour un 23,6 pouces Full HD 144Hz. Ce sera très très bien. Et c'est un écran que j'ai déjà commandé, testé. Et la qualité de l'image est vraiment très correcte. Ensuite, on a cet écran de chez Millennium. Alors là, 189,99€. Vous avez un écran 27 pouces, quad HD, donc 2560 par 1440, et avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Ça, c'est bien. En général, on est content de les avoir en dessous des 250€, les écrans avec ces specs-là. Et la 190, il faut en profiter. Ultra intéressant. Pour ceux qui veulent du 21 neuvième, il y a aussi une promo pour cet écran Millennium. Vous allez voir, beaucoup de Millennium en ce moment. Là, c'est du 34 pouces ultra-wide quad HD. Donc vous voyez, c'est du 3440 pixels de large par 1440 pixels de haut. Et on est aussi sur du 144Hz. Ça, c'est des écrans. On aime bien les avoir en dessous des 350. Et là, on est à 289€. Donc voilà, très intéressant. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui veulent du 32 neuvième, alors là, c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième l'un à côté de l'autre. On a du 49 pouces dual-wide quad HD en 120 Hz avec 4 millisecondes d'autant de réponse pour 699€. Alors vous ferez attention, là, ils nous disent qu'il ne reste que 6 exemplaires en stock. Je vous mettrai un deuxième lien. C'est le lien sur Cdiscount où vous avez exactement le même écran, exactement au même prix. Donc à vous de voir si vous avez Amazon Prime ou si vous avez Cdiscount à volonté. Prenez sur le site qui vous intéresse le plus. Et puis surtout sur le site où il y en aura encore en stock. parce que j'ai l'impression qu'Amazon, ça va partir assez vite. On enchaîne avec un dernier petit accessoire qui va être intéressant pour les écrans. Donc c'est un bras articulé. Alors on a un prix qui est pas mal. Là, on est à 39,90 et vous avez 10%, un petit coupon de 10%. Donc si vous cochez le petit coupon de 10%, vous allez passer à peu près à 36€. C'est pas mal pour cet écran de chez InVision, un écran de bonne qualité. Alors vous verrez, ils disent 2 à 9 kg. Moi, en vrai, j'ai déjà mis des écrans plus lourds de 12, 13, 14 kg. Ça tient. Le seul truc, c'est que vous voyez, à ce niveau-là, là, vous avez des petites vis. Il faut les serrer un peu plus pour que ça tienne. Voilà. On enchaîne avec tout ce qui est périph. Alors, commençons par un clavier de chez Razer, le Razer Black Widow V3 Tenkeyless. C'est un clavier qu'on retrouve entre 100 et 120€. En général, le prix classique, c'est 120, mais il y a souvent des petites promos à 100€. Là, 80€ chez Darty, donc assez intéressant. Et Tenkeyless, donc c'est les formats TKL. Ça veut dire que vous n'avez pas le pavé numérique. Là, on a aussi la MX Master 2S, qui est toujours à un prix assez intéressant. 64,25€, c'est un peu dommage, parce que si vous êtes intéressé par ce modèle-là et que vous ne l'avez pas acheté pendant le Black Friday, sachez qu'elle était, je crois, à 49€, il me semble, pendant le Black Friday. Bon, ça a augmenté un petit peu, mais le prix reste quand même ultra intéressant. C'est une excellente souris pour travailler. Ne prenez pas ça pour jouer. Côté casque, là, on a le HyperX Cloud 2. Alors là, c'est pareil. Il a augmenté un petit peu. Il y avait une grosse promo pendant le Black Friday. Il était à moins 50%. Là, on n'est plus qu'à 41% de réduction. Il est à 58%, alors qu'il était à 49% il y a encore une semaine. Mais voilà, ceux qui n'ont pas pu profiter de la promotion pendant le Black Friday, vous pouvez l'acheter maintenant à 59€. On a aussi un casque qui est intéressant, là, chez Corsair, le HS70 Pro Wireless, à 70€ au lieu de 120€. Et alors ça, c'est plus des accessoires pour le setup, vous allez voir. En gros, nous avons donc les Goviglide RGB. Alors, normalement, vous les voyez dans mon setup. Vous voyez, c'est les barres qu'on a juste ici. Alors, moi, il y a plusieurs kits. Je crois qu'il y a deux ou trois kits, un truc comme ça. Et donc là, on a une belle petite promotion. 76,70€ au lieu de 100€. Donc, n'hésitez pas. Et nous avons aussi les Goviglide EXA. Ça, c'est un petit peu dans le même style que les Nanoleaf. Regardez. C'est ce que vous voyez juste derrière moi, là, sur le mur, derrière. Et là, vous avez un petit coupon. Pensez bien à le cocher. Un petit coupon de 10€. Ce qui fait que vous avez payé 104€ pour ce kit qui ne vaut normalement 150. Sachant que le prix habituel de 150 n'est pas abusé. Il est plutôt correct. Donc voilà, si vous voulez améliorer un petit peu l'esthétique de votre setup, c'est possible. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est composants. Donc, on va faire carte mère, processeur, RAM, stockage, boîtier alimentation et enfin les cartes graphiques. Vous avez tous les liens dans la description. Donc, commençons par les cartes mères. B550, c'est pour du AMD. Donc, sur cette carte mère-là, vous pouvez mettre les Ryzen 3000 et les Ryzen 5000. Vous allez voir qu'il y a des belles promos sur les processeurs AMD en ce moment. 132€ pour cette carte mère qu'on retrouve souvent, en général, aux alentours des 150€. Donc là, le prix est assez intéressant. Vous avez aussi, côté AMD, une B650. Alors ça, c'est pour mettre avec des Ryzen 7000. Donc attention, avec ça, c'est DDR5 et Ryzen 7000. Donc bon, ça coûte quand même un certain prix. Mais pour ceux qui veulent se faire une config haut de gamme avec la dernière gène d'AMD, c'est possible. En plus, cette carte mère, elle est Wi-Fi. Et elle est à 252€. Côté Intel, je vous recommande toujours de partir sur celle-ci, la B660 Gaming X. Donc là-dessus, vous pouvez mettre les Intel 12000 et les Intel 13000. Elle est à 165€. On l'a déjà vue à 150€. Mais là, actuellement, 165€, c'est très intéressant pour ce modèle-là. On enchaîne avec les processeurs. Donc côté processeurs, il y a des belles petites offres sur le site d'AMD en direct. Donc on peut voir notamment le 7600X, vous voyez, à 285€. Il a pas mal baissé. Pour info, il était, je crois, à 350, il me semble, il n'y a pas à la sortie. Alors il y en a pas mal qui sont en rupture de stock. Vous voyez, le 5800X 3D, il est à 376, mais en rupture de stock. Mais vous allez voir que je l'ai trouvé ailleurs à un prix intéressant. Mais voilà. À côté de ça, on a aussi le Ryzen 5 3600. Là, pour ceux qui veulent se faire une petite config entrée de gamme, vous pouvez l'avoir à 109,90. Là, c'est vraiment petite config. Si vous faites une config à moins de 800€, vous pouvez mettre ça. Et encore, plutôt moins de 700€. Si vous allez au-dessus, essayez de mettre quand même un processeur un peu plus intéressant, surtout si vous jouez en Full HD. Ensuite, pour ceux qui veulent se faire une config sans carte graphique. Là, on a un processeur de chez AMD, c'est le 5600G. Et on le retrouve à 140€. Alors regardez, le prix a quand même pas mal baissé dans le temps. Si on regarde l'historique, là, même sur 3 mois, on voit qu'il était à combien ? Alors attendez, je vais enlever tout ce qui est déjà utilisé. On voit qu'il était à 180, 190, etc. Là, il a descendu à 140. Et même si on regarde sur un an, regardez, il y a un an, il était à 240, 250, 266, 270. Donc voilà, le prix n'a jamais été aussi bas pour ce processeur. Et donc là, c'est un 5600G. Donc 5600G, petite puce graphique intégrée. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre de carte graphique. Alors vous pouvez mettre une carte graphique en plus, mais ce sera plus intéressant, par exemple, de mettre un 5600X plus une carte graphique. Donc ça, vraiment, je vais vous le recommander si vous faites un petit PC de bureautique sans carte graphique. On enchaîne toujours avec les processeurs avec le 5800X. Donc vous voyez, le 5800X, il n'était plus dispo là sur le site d'Amazon. On voit là, 283 euros. Et sur le site d'AMD, je veux dire, et sur le site d'Amazon, il est toujours disponible. 275 euros, prix ultra intéressant pour ce processeur. Pour rappel, c'est un processeur qui permet de jouer et de streamer en utilisant le processeur, en simultané, sans souci. Ensuite, pour ceux qui veulent le 5800X 3D, ça se passe sur Case King. Donc Case King, c'est un site allemand, un peu un équivalent de LDLC, mais avec des prix ultra intéressants. 370 euros, vous retrouvez justement ce processeur, ce 5800X 3D. Et pour ceux qui se demandent, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce site. C'est un site qui est très fiable. Ensuite, côté Intel, bon, il y a eu beaucoup de processeurs AMD. Côté Intel, on a aussi quelques processeurs à prix intéressants. On a le 12400F pour 210 euros. On a aussi le 12600KF pour 338. Alors celui-là, on est content parce qu'on était habitué à l'avoir à 360, 370. Donc là, ça a pas mal baissé. Et pour ceux qui veulent les toutes dernières gènes Intel, vous avez le 13600K à 369 euros. Et on a aussi des packs. Alors, je vous montre vite fait, il y a un pack AMD qui est intéressant, où il y a le 5800X plus une B550 Aorus Elite V2 pour 379 euros. Pour info, pour rappel, le 5800X, on arrive à l'avoir à 275 et c'est là que c'est le moins cher. Et là, pour 100 euros de plus, 105 euros de plus, vous avez la carte mère en B550. Donc voilà, ce pack est vraiment intéressant si vous voulez acheter à la fois processeur et carte mère. Ensuite, nous avons donc le 12400F avec la B660 de chez Gigabyte. Là, c'est 463 euros. Là aussi, assez intéressant. Ça vous permet d'économiser à peu près 20 euros en achetant les deux d'un seul coup. Sachant qu'en plus, vous avez la RAM qui est offerte avec. Donc voilà. Ensuite, pour refroidir votre processeur, on a des Ventirad et on a des Watercooling cette semaine. Donc on commence avec le Ventirad que je vous avais déjà présenté pendant le Black Friday qui existe en noir et en blanc, suivant la config que vous voulez faire. 28 euros pour la version noire, 29 euros pour la version blanche. C'est le Thermalright Assassin X120. Niveau Watercooling, je vous avais dit qu'il y en avait. Donc vous avez le MSI Mag Core Liquid 240R V2 qui est à 110 euros. Pour info, le V1, donc le 240R classique, il y a eu énormément de soucis au niveau de la pompe qui lâchait. Donc ceux qui achetaient ça en général, en fait, il y a une série où il y avait un liquide qui n'était pas bon, qui faisait du dépôt et qui bloquait la pompe. La pompe du Watercooling, au bout d'un moment, lâchait. Et le processeur se mettait à chauffer énormément parce que ce n'était plus aussi bien refroidi. Alors tout ça, ça a été pris en compte avec les retours, les changements, le SAV de MSI. Mais ils ont sorti une V2, qui est donc ce modèle-là qui est en promo. Le V2, il n'y a plus le souci avec la pompe et avec le liquide. Donc vous n'aurez normalement pas de retour à faire. Je me suis d'ailleurs renseigné récemment, il y a une semaine et demie auprès d'MSI, pour savoir s'ils n'avaient pas de soucis avec cette V2. Donc a priori, il n'y a pas de soucis. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est compatible LG à 1700. Donc vous pouvez le mettre sur les dernières gènes Intel, 12 000 et 13 000. C'est pour ça, donc moi je vous recommande soit de partir sur ce petit Ventira de la 28 ou 29 euros pour les configs de chez Memory PC, soit sur ce Watercooling, ce sera intéressant. Ensuite, on passe à la RAM. Alors vous avez le kit de base, 2 x 8 Go en 3200 C16 de chez Corsair pour 57 euros. Donc attention, on n'a pas de RGB. Ceux qui veulent du RGB, ça se passe chez Alternate. Là aussi, c'est un site allemand à la base. Là c'est Alternate.fr, donc c'est la version française du site. Mais à la base, Alternate, c'est allemand. Ça coûte 69,68,90 pour avoir le kit en 3200 C16 pour des Corsair Vengeance RGB Pro SL. Vous avez aussi de la DDR5, alors pas mal de kits intéressants en DDR5. Vous avez de la 5200 C40, là c'est le kit vraiment de base, en 2 x 8 Go pour 107 euros. Vous avez le 2 x 16 Go en 6000 C36, donc là non RGB, pour 208 euros chez Alternate. Pour 224, vous avez le kit en 6000 C36 toujours, mais avec un Trident Z5 RGB, donc là avec du RGB, 224 euros. Ça vous coûte à peu près 7-8 euros de plus. Et enfin, nous avons les Trident Z5 RGB chez TopAchat à 259. La grosse dif, c'est que c'est du 6400 C32, alors que celle dont je vous ai parlé avant, c'était du 6000 C36. Donc on a une fréquence plus intéressante et une latence plus intéressante aussi. Pour rappel, le 6000, c'est intéressant que ce soit le plus haut possible, et la latence, le casse-là, le plus faible possible. Ensuite, niveau stockage, donc nous avons le Crucial BX500, un petit SSD en 2,5 pouces SATA à 35 euros chez Rue du Commerce. On a aussi le Crucial P3. Alors pour info, il était plus intéressant pendant le Black Friday. Si vous n'avez pas acheté pendant le Black Friday les SSD, il y avait vraiment des prix de fou. Là, les prix ont un peu réaugmenté, mais ça, ça reste un prix intéressant pour le P3, qui est une amélioration du P2, en vrai, qui coûte 85 euros. Et on a le P5+, donc là, c'est un SSD en PCI Express 4. Là, je vais vous le recommander vraiment si vous travaillez sur votre PC. Si vous ne faites que du jeu vidéo, vous n'avez pas besoin d'un SSD en PCI Express 4. Et là, il est à 110 euros. On enchaîne avec des petits accessoires, là, des ventilateurs pour le boîtier. Alors là, c'est les Lianli Unify en 140 mm. Attention, 140, ça ne rentre pas dans tous les boîtiers. La base, c'est 120 mm. Et certains boîtiers acceptent du 140 mm. Donc faites bien attention que ça rentre dans votre boîtier. La grosse particularité de ceux-là, c'est qu'ils peuvent se clipser entre eux. Donc vous voyez, alors attendez, il faut peut-être que j'actualise cette page pour que vous puissiez voir l'image, parce que là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais en gros, vous allez pouvoir les fixer les uns aux autres. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous voyez le système de fixation sur les côtés du ventilateur. Ce qui fait que vous les fixez entre eux et à la fin, vous n'avez qu'un seul câble à brancher sur votre carte mère ou alors sur votre contrôleur de ventilateur. Donc c'est super pratique. Et là, on a vraiment un prix ultra intéressant. Donc là, 20 euros au lieu de 30. Ensuite, nous avons un boîtier, le NZXT H510 Flow. Comme vous le voyez, on a une façade ouverte sur l'avant, histoire qu'il y ait un maximum de flux d'air qui puisse rentrer dans le boîtier. Et là, on le trouve vraiment à un prix très intéressant. 185 au lieu de 110 euros pour ceux qui veulent se faire une petite config avec un PC ultra classe, assez minimaliste. Ça fera largement l'affaire. Et enfin, nous avons alors deux boîtiers, enfin un boîtier, mais en deux couleurs différentes, en couleur noire ou en couleur argent. Là, on est sur de l'ultra haut de gamme de chez Lianli. C'est le Lianli Odyssey X. L'avantage de ce boîtier, c'est que vous pouvez le mettre vraiment dans beaucoup de configurations différentes. Et c'est un boîtier qui, à la base, quand il est sorti, il coûtait 600. Là maintenant, il vaut 460. Et on le retrouve en promo à 200 euros. Et là, on est sur de l'ultra haut de gamme, des belles plaques en aluminium. Voilà. Donc là, on est sur des finitions d'excellente qualité. Je vais le recommander pour ceux qui veulent se faire des belles configs à 1500 euros ou plus. Là, vous aurez vraiment un boîtier à la hauteur de votre config. On termine avec les cartes graphiques. Il y a toujours des prix ultra intéressants sur les cartes graphiques AMD. Pour ça, je vous mettrai le lien de cette page-là. Mais en gros, ça vous permet d'acheter tout ce qui est cartes graphiques chez NRInfo. Alors, regardez, je vous montre. Vérifiez bien que vous êtes bien chez NRInfo. Avec la page que je vous mets dans la description, ce sera bon. Mais vous voyez, sur la droite, il y a écrit expédié par NRInfo, vendu par NRInfo. Pour info, c'est un vendeur qui est ultra safe. Toutes les cartes graphiques que vous voyez là, je les ai achetées pendant le Black Friday chez NRInfo. C'est les meilleurs prix qu'il y a actuellement. Et ça vous permet d'avoir une excellente carte avec un prix ultra compétitif. Donc, je vous remontre, par exemple, là, les cartes qui sont dispo. On a la 6800 XT qui est l'équivalent d'une RTX 3080. On la retrouve à 679 euros. 6950 XT à 879, c'est l'équivalent d'une 3090 Ti. La 6700 à 410, c'est l'équivalent d'une 3060 Ti. On a quoi, la RX 580 ? Je vais plutôt vous recommander la RX 580 plutôt que la 6500 XT. Mais là, on est sur de l'entrée de gamme pour les tout petits budgets. Sinon, on a la 6750 XT, l'équivalent d'une 3070 Ti. La 529 euros. Voilà, vous voyez qu'il y a énormément de choix de cartes et énormément de stocks. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et bon, leurs stocks se sont quand même pas mal vidés. On voit qu'il y a plus de 6900 XT. Là, j'ai réussi à en choper une, moi, pendant le Black Friday à 699 euros. Donc, voilà, vous avez le lien dans la description. À côté de ça, nous avons quelques cartes en Nvidia. On a une RTX 3060 Ventus de chez MSI pour 389 euros. Donc, c'est des cartes qu'on retrouve en général à vos alentours des 420. La prise, très intéressante. Et on a aussi une 3070 à 599 euros. Il y avait une promo un peu plus intéressante pendant le Black Friday. Le prix a un tout petit peu augmenté. Mais ça reste un prix qui reste très compétitif pour une RTX 3070. Et voilà, on a fait le tour de toutes les offres qu'il y a cette semaine. J'espère que vous avez repéré des bons plans. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour rappel, vous retrouvez tous les liens de tous les produits dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo. Vous avez aussi le lien de ma chaîne secondaire Guillaume++ sur laquelle il y aura toutes les vidéos bons plans à partir de janvier. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifs à partir de janvier. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté pendant le Black Friday. Est-ce que vous avez profité des bons plans qui ont pop la semaine dernière ? Bon, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501